Bonjour à tous et bienvenue dans cette ultime leçon sur les attaques physiques. Colette Lapoule souhaite une authentification, par code PIN, résistante aux attaques physiques pour l'entrée de son poulailler. Elle doit se rendre à l'évidence, il faut acheter un produit dédié. Mais que doit-elle acheter exactement ? Elle se renseigne auprès de son assureur sur ses exigences. En effet, bien souvent, ce sont les assurances qui choisissent le niveau de sécurité. Elle contacte alors un fabricant de circuits robustes en termes de sécurité. Elle lui achète un produit certifié. Mais qu'est-ce qu'un produit certifié ? C'est ce que nous allons vous expliquer. Pour répondre à cette question, commençons par vous présenter l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. En France, l'ANSI est une agence étatique qui a un rôle de défense et uniquement de défense des systèmes d'information. Elle dépend directement du Premier ministre. Cette séparation des rôles, attaque-défense, est primordiale. Cela permet de donner confiance en l'ANSI pour les utilisateurs. Cette séparation des rôles n'existe pas dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, l'Agence Nationale de la Sécurité, dit la NSA, a un rôle défensif et offensif. Ce rôle schizophrène lui est souvent reproché. La confiance que l'on peut accorder à un organisme qui gère à la fois la défense et l'attaque des services d'information est par conséquent très relative. Mais revenons à la certification française. La certification est l'attestation de la robustesse d'un produit, basée sur une analyse de conformité et des tests de pénétration, réalisée par un évaluateur tiers sous l'autorité de l'ANSI. Le fabricant a développé dans son laboratoire un produit qui peut convenir aux besoins de Colette, notre poule. Néanmoins, pour prouver la sécurité de ce produit, il doit le faire certifier. Le fabricant contacte alors un CESTI, centre d'évaluation de la sécurité des systèmes d'information, et lui demande un contrat pour l'évaluation du couple produit et cas d'usage. Ici, notre cas d'usage est une authentification pour un contrôle d'accès. Le CESTI propose donc un contrat pour un niveau de certification proposé par l'ANSI, puis le fabricant envoie le contrat à l'ANSI. L'ANSI analyse le contrat et le valide si l'évaluation est conforme au niveau de sécurité exigé. Le fabricant a maintenant confiance dans le contrat du CESTI puisqu'il a été validé par l'ANSI. Si les deux parties sont d'accord sur le prix, ils font affaire. Une fois le contrat accepté par le fabricant, le CESTI peut commencer son travail d'évaluation. Cela consiste à tester le produit face à une liste d'attaques définies par l'ANSI, auxquelles le produit doit résister pour obtenir le niveau de certification demandé. Une attaque est toujours bornée dans le temps. L'évaluateur ne peut dépasser un temps déterminé sur chaque attaque. Si l'attaque n'a pas réussi dans le temps à partie, le produit est considéré comme résistant. Quand l'évaluation est terminée, le CESTI envoie son rapport final à l'ANSI. Celui-ci contient un avis favorable ou non sur la certification du produit. L'ANSI vérifie que tout est conforme, que l'évaluation a été faite correctement. Si tout va bien, l'ANSI édite le certificat du niveau évalué au fabricant. Nous rappelons qu'un produit est certifié pour un certain niveau de certification et pour un cas d'usage précis. Le fabricant reçoit le certificat que lui envoie l'ANSI. Il peut donc vendre un produit certifié. Maintenant, nos petites poules utilisent un système résistant aux attaques physiques. Gaston le renard, lui, ne peut pas entrer. Toutes ces attaques restent infructueuses. Ainsi s'achève notre dernière leçon sur les attaques physiques. N'hésitez pas à visionner les reportages complémentaires. Au revoir à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada